bonjour à tous alors voilà une vidéo cette fois ci sur la manière de faire ses premiers pas en harmonie donc pour cela il y a trois moments que j'identifie comme étant essentiel à tout petit être harmonique comme quand on apprend à marcher le premier moment c'est le fait de savoir rester en équilibre alors on va voir comment on maintient une harmonie en équilibre le deuxième moment c'est évidemment la chute et c'est ce qu'on appellera donc les cadences et le troisième moment c'est entre l'équilibre et la chute le mouvement donc soit la marche soit le déplacement c'est ce qu'on verra donc avec effectivement les progressions harmoniques et les marches alors tout d'abord pour la première chose parlons un petit peu de l'équilibre qui n'est pas forcément la plus intuitive pour garder une harmonie en équilibre le plus simple c'est de la répéter ou de la tenir si je suis en do majeur évidemment ça devient vite lassant donc ensuite il y a d'autres manières disons de faire tenir une harmonie la première c'est de maintenir par exemple la basse mais de changer un petit peu ce qui se passe par dessus c'est ce qu'on appelle couramment les pédales et c'est ce qu'on a tous l'habitude un peu de jouer ou d'entendre par exemple une pédale simple on peut en faire une un peu plus élaborée ou même une pédale de dominante voilà tout ça ce sont des formules qu'on a l'habitude d'entendre on va dire et effectivement on connaît bien ce principe de garder une basse et de changer un peu les couleurs par dessus d'emprunter etc quelque chose de moins évident peut-être mais de tout aussi utile c'est la prolongation avec ce qu'on appelle des accords broderie alors ça peut donner des choses très simples par exemple donc l'accord au début et à la fin est le même et simplement entre les deux on s'est permis de bouger un autre exemple plus proche voilà donc on voit bien que tous les mouvements sont des allers-retours c'est vraiment des questions de choses conjointes on peut même être chromatique ça peut être sur un accord renversé aussi et ça peut être avec une couleur un peu plus sous dominante et évidemment une fois qu'on s'est brodé pour prolonger une harmonie on peut la prolonger d'une manière un tout petit peu plus détournée c'est à dire rajouter une étape donc la même chose le point de départ et d'arrivée sont les mêmes on s'est simplement déplacé un peu plus loin une autre variante et une dernière donc là aussi le point de début et le point d'arrivée sont les mêmes on a prolongé cette harmonie à travers quelques accords de passage et évidemment cette formule là est bien connue puisque c'est le donc il y a une prolongation de ces accords avec des harmonies changeantes au milieu évidemment sinon ce serait un tout petit peu trop banal disons c'est donc donner la sensation à l'auditeur que l'harmonie continue malgré l'intervention d'autres accords l'harmonie prolongée persiste mais sans être vraiment présente à chaque moment et donc ça nous fait entendre des niveaux d'activité harmonique de surface et des niveaux plus profonds alors il y a enfin une dernière version de cet équilibre harmonique c'est en utilisant un point de départ et d'arrivée synonyme mais pas identique par exemple un renversement si je commence ici je peux tout à fait prolonger mon harmonie avec cet accord là et donc ensuite il me suffit de trouver un chemin entre les deux voilà mon harmonie s'est prolongée une autre version donc ça fait des progressions de basses mélodiques avec des coulées de tierces tout à fait typiques on peut faire aussi avec une sorte de pédale mélodique ou en échange voilà quelques exemples qui prolongent une harmonie on pourrait même élaborer encore avec des accords de passage un peu plus disjoints qui relient encore une fois un accord et son renversement voilà plein de possibilités alors ensuite à part ces prolongations, cet équilibre harmonique deuxième étape ce qu'on appelle donc les cadences alors les cadences c'est un peu plus simple c'est un peu plus calé on a bien évidemment les cadences parfaites qui enchaînent la dominante avec la tonique un peu développées etc si on fait la version très très simple si on élabore un petit peu ou encore ou avec un mouvement mélodique du soprano un peu plus long rien d'incroyable on peut embellir un peu nos cadences bien sûr avec des chromatismes par exemple ou encore une dernière voilà plus évidemment toutes les cadences habituelles la demi cadence la cadence rompue la cadence évité toutes ces progressions restent valables et enfin nous avons donc les marches alors pour les marches on va évidemment s'appuyer sur le cercle des quintes il y a donc beaucoup de marches possibles une très simple par exemple avec la chute des quintes qui peut se présenter sous différentes formes harmoniques évidemment et sous différentes positions avec des accords un peu plus riches éventuellement ou encore voilà pour ces premiers exemples on a aussi évidemment des marches de quintes ascendantes et non descendantes on peut avoir des marches de tierces ascendantes voilà différents exemples de marches il y en a plein et on fera un tuto un peu spécifique donc on résume trois étapes l'équilibre avec la prolongation ou la pédale la marche de quintes, de tierces, etc. et la cadence pour terminer tout ça et on se donne rendez-vous dans une autre vidéo pour des exemples merci à tous merci à tous